Le 22 novembre dernier, Emmanuel Macron inaugurait à l'Institut du Monde Arabe l'Expo Juifs d'Orient dans l'assistance côte à côte des représentants religieux et politiques des communautés juives et musulmanes de France. Un spectacle aussi rare que rassurant pour se rappeler que finalement, juifs et musulmans avaient bel et bien coexisté pendant des millénaires en terre d'islam. Une expo audacieuse, saluée par la critique et par le grand public, avant qu'il n'éclate une controverse entre l'institution parisienne et certains intellectuels arabes en cause d'une supposée normalisation avec l'État d'Israël. Retour sur la polémique avec Ariane Ménage avant de retrouver notre invité Denis Charbit, visé nommément par les signataires de la pétition. On regarde. 22 novembre 2021, après de longs mois de préparation, l'Institut du Monde Arabe dévoile à Paris, Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire. Ce jour-là, le président français Emmanuel Macron fait le déplacement pour inaugurer cette exposition, inédite par sa richesse et par le lieu qu'il abrite. Ni la pandémie, ni les soubresauts politiques dans le monde arabe comme ailleurs, ni la poursuite des tensions entre Israël et les territoires palestiniens, ni les tentations de repli identitaire ici ou là n'ont eu raison de votre détermination. Autant de facteurs qui auront encouragé Lima à faire preuve d'une grande précaution autour de cette exposition à la sensibilité évidente. On traverse ici 2000 ans d'histoire, de vies communes, retracées chronologiquement sous la direction de l'historien Benjamin Stora, grâce à une riche collection d'œuvres et d'objets venus du monde entier. L'exposition montre l'ancienneté d'installation, la durée d'installation, la présence des Juifs depuis des millénaires. Il faut faire des sélections, il y a tellement de choses qu'on peut être noyé dans un océan d'histoires, de pièces, de musées autres. Donc il faut faire des choix. Les choix, ce sont ceux qui parlent au plus grand nombre. Signe de normalisation avec Israël, accusation d'appropriation culturelle. Quelques jours après son ouverture au public, l'exposition de Lima suscite controverses et polémiques. Des dizaines d'intellectuels, d'artistes du monde arabe, adressent le 6 décembre une lettre ouverte à l'Institut. « Nous demandons à l'Institut du monde arabe de Paris de revenir sur les prises de position de son festival Arabopholie et de son exposition Juif d'Orient, qui donne des signes explicites de normalisation. Cette tentative de présenter Israël et son régime de colonialisme, de peuplement et d'apartheid comme un état normal. » Une lettre sous forme de réquisitoire sont d'abord décriées les propos de Jack Lang. Il y a un an et à titre privé, le président de Lima saluait lors d'une interview « L'accord de normalisation entre Israël et le Maroc ». Denis Charbit, membre du comité scientifique de l'exposition, déclarait dans une interview à Académie voir le premier fruit des accords d'Abraham, soulignant l'emprunt de quelques pièces au musée d'Israël. « Denis Charbit a dévoilé que l'Institut du monde arabe coopère avec des institutions israéliennes impliquées dans l'appropriation de la culture arabo-palestinienne et de la culture juive arabe. » Enfin, la participation de Neta El Kayyam, chanteuse israélienne d'origine marocaine, à un festival parallèle à l'exposition, conduit le BDS à demander aux artistes arabes de boycotter l'événement. « Lima ne saurait essentialiser les artistes qu'il accueille en les réduisant à leur nationalité. » Répond quelques jours plus tard la direction de l'Institut, rappelant surtout que cette exposition n'est que le dernier volet d'une trilogie sur les monothéismes au Moyen-Orient, décidée bien des années avant tout accord de normalisation, accord dont elle ne fait d'ailleurs pas mention, suivra en signe d'apaisement une table ronde autour des choix culturels de Lima au mois de janvier prochain. – Denis Charbit, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Ouverte d'Israël. On vous reçoit ce soir parce que vous faites partie de ce comité scientifique pour cette exposition, à l'invitation de Benjamin Stora, qui est donc le commissaire général, et qui vous a demandé de vous pencher sur la période contemporaine de l'histoire des Juifs d'Orient, tout comme vous l'aviez fait d'ailleurs pour son ouvrage, « Histoire des relations entre Juifs et musulmans ». – Alors vous êtes aussi un Juif d'Orient, puisque né en Algérie. Merci d'être avec nous, Denis Chorbit. D'abord, vous teniez à saluer le travail de l'Institut du Monde Arabe, qui, c'est une première, consacre une expo, un sujet qui est quand même sensible pour vous, c'est clair, un tabou à sauter. – Oui, 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 je ne croyais pas remuer les foudres en le disant, cette coopération, oui. Avant même de parler de la coopération, le fait même qu'il y ait une exposition, pareil. Pas lié aux accords d'Abraham, c'était le vœu de Jacquelin, parfait. L'essentiel, c'est qu'elle ait eu lieu. Ça, c'était la première chose. Et qu'elle mette l'accent sur quoi ? S'abord, la longue durée des relations judéo-musulmanes. Ce n'était pas une exposition sur le départ des Juifs des pays arabes, mais ça ne pouvait pas être non plus une exposition qui traiterait de ses 1 500 ans en faisant silence sur ce qui s'est passé à la fin. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de faire équilibre, il s'agit simplement de montrer une continuité historique qui finit effectivement ou qui aboutit à une rupture. Et il était clair pour tous les membres et de l'IMA et de la commission scientifique que cet aspect-là serait traité, voilà, sans qu'on fasse non plus le cœur. Alors, là-dessus, la polémique, elle a eu lieu pourquoi ? Parce que j'ai révélé, mais comme si l'IMA l'avait cachée. Il suffit de lire le catalogue et de voir, même pas, il suffit de voir l'exposition et de voir qu'en bas de quelques-unes des pièces, il y a écrit « Musée d'Israël, l'Institut Benzvi ». Je n'ai jamais dit que l'exposition est, comment dirais-je, une coopération à part égale entre les deux institutions. – On a bien compris qu'il y a des pièces qui avaient été empruntées au Musée d'Israël. Et puis, il y a eu cette phrase qui a mis le feu aux poudres, en quelque sorte, une phrase qui a fait mouche. C'était lors d'une interview que vous avez accordée à nos confrères du site Acadème, où vous avez émé l'hypothèse que, finalement, cette exposition était le premier fruit culturel des accords d'Abraham, et ça, ça n'a pas beaucoup plu au cinéateur. – Alors, vous savez, nous, les historiens, notre travail, c'est d'émettre des hypothèses. Ensuite, il faut avoir les preuves, etc. Ce que j'ai dit, au final, puisqu'effectivement, j'ai pu constater que Jacques Lang avait annoncé bien avant les accords d'Abraham cette exposition, c'est donc bien la preuve que ça n'a rien à voir. Mais en même temps, qu'on le veuille ou non, et ça, on ne peut pas refaire l'histoire, cette exposition a lieu dans le contexte d'une année qui a été marquée par les accords d'Abraham, quand bien même il n'y aurait pas de lien de cause à effet. Et j'ai noté, d'ailleurs, notamment, que le Maroc n'avait pas attendu ni les accords d'Abraham, ni même la reconnaissance bilatérale entre les deux pays, pour saluer le patrimoine juif au Maroc même. Là, elle l'a fait en apportant des pièces à l'exposition. Je pense que c'est une mauvaise querelle qu'on a cherchée. Et quand on parle de la question de la normalisation, il s'agit de savoir de la normalisation de quoi ? De l'existence d'Israël ? Mais pourquoi voudriez-vous que pour une institution française, l'existence d'Israël fasse problème ? Est-ce que c'est la normalisation de l'occupation ? Je peux vous dire, moi le premier, que je n'aurais pas donné une caution pareille. Et je ne vois pas pourquoi le fait qu'il y ait eu quelques pièces qui aient été données par le musée d'Israël et l'Institut Benzvi constitue une quelconque normalisation de l'occupation. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas le sujet. Alors dans cette pétition, Israël est doublement accusé de nettoyage ethnique, je cite, des Palestiniens. Mais aussi, et c'est là tout l'intérêt de cette pétition, de s'être approprié la composante juive de la culture arabe après l'avoir arrachée de ses véritables racines. Entre lignes, on entend presque une musique de nostalgie. Oui, on peut l'entendre comme cela. Non, ce qui a été un peu surprenant, c'est cette idée d'une appropriation de la culture juido-arabe. En Israël, on ne pourrait pas s'approprier les cultures juives qui ont eu à travers le monde quand on sait que l'État d'Israël s'est fait, outre une population juive autochtone, outre les 2 millions d'Arabes israéliens qui existent, mais il s'est fait aussi, l'État d'Israël s'est constitué de toutes ces communautés juives. Alors on ne devrait pas faire une exposition sur le judaïsme ashkénaze auquel... Sur le médiche... Voilà, tout ça parce que ce serait de l'appropriation. Je récuse complètement cette chose-là, d'autant que, pour prendre que l'exemple de l'Institut Benzvi, l'Institut Benzvi a pour vocation la recherche sur ce qui a été pendant des années le continent noir de la recherche historiographique. On ne savait rien sur les juifs des pays arabes. Et ce travail a été fait dès les années 1970, début des années 80, Michel Abitbol et beaucoup d'autres, effectivement, et j'ai envie de dire, et qu'a fait le monde arabe pour rénover, j'ai cité le cas du Maroc, donc vous voyez, je le salue, mais qu'ont fait les autres pays arabes pour rénover, pour donner quelque chose à voir à leurs enfants, dans les livres scolaires, dans les musées de ce patrimoine judéo-arabe. Pas grand-chose. Et si cette exposition peut être un encouragement pour tous ces pays-là à faire de même, à revisiter l'histoire de leur communauté juive, eh bien, je trouve qu'on aura magnifiquement réussi ce pari. – Alors, vous avez été directement visé par les signataires de la pénition, mais pour vous, au fond, cette controverse, elle a eu finalement un effet plutôt salutaire. C'est d'ailleurs le titre que vous avez donné au papier, que vous avez publié dans les pages du Monde ce lundi. Et par journal interposé, vous avez tenu à répondre, en tout cas à vous référer à ce qu'avait écrit le romancier libanais Elias Khoury, faire de l'ence de la contestation un peu plus tôt que vous dans un autre journal, un journal arabe. – Oui, tout à fait. Je vous dis très sincèrement, je n'aurais pas répondu aux attaques personnelles. Je n'aurais pas écrit un article pour dire « Non, mais regardez le catalogue, il parle des juifs communistes, d'Avram Serfati, il est cité. » Alors, c'est vrai, on n'a pas mis de portrait de l'exposition, mais vous savez, c'est une exposition pour montrer la créativité artistique, les mœurs de ces juifs. Bon. Non, je n'aurais pas écrit un article de cet ordre-là. En revanche, quand j'ai lu le papier d'Elias Khoury, et je dirais précisément, non pas parce qu'il fait un grand écart, moi je n'ai pas trop d'admiration, en tout cas, ce n'est pas ma première inclination de voir ceux qui font un pas de l'un à l'autre. Au contraire, ce que j'ai apprécié, je dirais dans cet article, c'est de voir comment, et n'oubliez pas, il est signataire de l'appel du boycott, c'est le premier nom qui figure, et bien c'est celui-là même qui dit « Ok, je continue à contester Israël, le sionisme, la normalisation ». Mais, si on se souvenait, si on disait quelques mots sur ce départ des juifs des pays arabes, et il ose dire cela, et ça oui, c'est un vrai tabou pour le coup, alors ce n'est plus Lima, c'est le tabou dans la vie intellectuelle arabe, il dit « Et si ce départ des juifs des pays arabes était l'autre versant, le pendant, the other side, je cite l'anglais, the other side of Nagba ». – Un nagba qui en rappel est donc l'exode massif des… – Des assemblées palestinières après la création d'Israël. – Vous vous rendez compte, Cyril, du séisme qu'une déclaration comme celle-là, précisément parce que sa chronique, son article respire encore ce milieu, ces dogmes dans lesquels il s'est formé, mais il y a là un appel et je me suis dit voilà, là il faut que j'écrive pour dire la finalité de l'exposition, c'est d'abord de montrer 1 500 ans de culture judo-arabe en terre d'islam, mais d'évoquer dans le lieu même de l'Institut du Monde Arabe ce départ, ce n'est plus un tabou et de susciter une discussion que Elias Rory, mais moi je l'en suis vraiment très connaissant, ait pris la peine d'employer, d'associer ces deux événements, vous savez, la nagba est tabou chez nous, chez eux c'est le départ des juifs des pays arabes. Eh bien je trouve qu'il y a là quelque chose qui demande à être creusé, qui demande à être travaillé, il faudra siéger, qui sait peut-être de me faire un colloque là-dessus pour réfléchir à cela. Allez, je lance d'ici une invitation à Elias Rory s'il nous regarde de venir effectivement débattre avec vous peut-être demain dans Orient pour parler de ces choses-là, ces choses très importantes et dont il est souvent en question dans le Mag-Orient, ce sera ma dernière question Denis Charbit, c'est vrai que dans son article Elias Rory accuse Israël d'avoir cherché finalement à effacer, il dit qu'Israël est une machine à effacer les mémoires, effacer la mémoire des juifs arabes et vous avez le sentiment, vous en faisiez référence tout à l'heure, que ces juifs orientaux qui vivent en Israël, ils sont nombreux, je crois que 50% des juifs israéliens sont issus des terres d'islam, terres arabo-musulmanes, eh bien on a le sentiment que, est-ce que vous avez le sentiment que ces juifs-là, aujourd'hui, ces juifs israéliens cherchent à se réapproprier leur culture arabe ? Oui, tout à fait, vous savez, l'État d'Israël effectivement est né avec cette aspiration à faire un homme nouveau avec une langue hébraïque sur la terre des ancêtres et c'est vrai que ça s'est fait d'une certaine manière contre le judaïsme et contre l'Orient et contre le yiddish aussi. Nous avons dépassé cette phase-là, cette phase de l'unification un peu au forceps qui a fait sans doute des discriminations et effectivement des effacements culturels mais nous n'en sommes plus là. Là, je dirais qu'Élias Roury est un petit peu prisonnier il a raison pour les années 48-78 à partir de... D'ailleurs, c'est lié à l'événement politique de l'accession du Likoud au pouvoir. Je veux dire, tout ça se mêle mais depuis 1978 et il les cite Samim Mikael Yehuda Chennav qui traduit en hébreu ces œuvres-là. Il y a une redécouverte. Alors, c'est encore le fait d'une minorité et tout le monde n'en est pas encore conscient mais vous savez, l'ouverture des relations diplomatiques. Pourquoi je... Je vais le dire personnellement. Pourquoi je soutiens les accords d'Abraham alors que je sais qu'ils se sont faits aux dépens des Palestiniens. J'en suis très conscient mais parce que pour moi l'histoire n'est pas terminée et que l'objectif que je poursuis c'est à travers justement la redécouverte par les Israéliens de son monde arabe et du Maroc bientôt et bien de dire mais finalement est-ce qu'on n'a pas un petit peu englobé, essentialisé le monde arabe et est-ce que finalement on ne pourrait pas aussi regarder notre voisin palestinien ? Peut-être que ça passe par regarder d'abord celui qui est au Maroc. Voilà en tout cas mon espoir et cette culture judéo-orientale aujourd'hui mais elle a le droit de citer elle est là elle existe elle est vivante alors est-ce qu'elle est mainstream ? Est-ce qu'elle est dans les marges ? Mais qu'importe mais la culture avance toujours comme ça dans ce va-et-vient entre mainstream en tout cas regardez ne serait-ce que la musique populaire, la chanson populaire qu'est-ce que c'est aujourd'hui si ce n'est de la chanson orientale on peut apprécier moins apprécier qu'importe mais ça je ne le reproche pas Elias Roury il apprendra et il verra l'ouverture à cette culture judéo-orientale en Israël et ça c'est quelque chose d'essentiel et tant mieux et je dirais ce n'était pas prévu d'avance mais c'est ça l'histoire elle nous tend toujours elle nous expose à l'imprévisible c'est vrai dans les années 50 60, 70 on n'aurait pas donné cher ni du renouveau du yiddish ni du renouveau de la culture judo-orientale c'est renouveau des cultures minoritaires mais c'est un phénomène mondial pourquoi on y aurait échappé et on n'y échappe pas et tant mieux Merci Denis Cherbit d'avoir pris la peine de venir sur le plateau du Magoen pour nous apporter votre vision de cette controverse liée à l'exposition juive d'Orient une histoire plurimillénaire que vous pouvez aller découvrir d'ailleurs jusqu'au 13 mars prochain Merci Denis Cherbit Merci Merci